Comment cuisiner vos restes de gigot ou d'épaule ? Alors comme ça, il vous reste du gigot ou de l'épaule et pas qu'un peu. Tant mieux, parce que nous allons vous donner les moyens de vous régaler à nouveau. Bon, situation numéro 1. Qu'il vous reste de la viande mijotée ? Facile ! Il suffit de l'émietter ou de la couper en petits cubes et hop ! On le transforme en un délicieux hachis parmentier ou des lasagnes. Situation numéro 2. Il s'agit de morceaux qui ont été grillés ou rôtis. Alors là, il y a plusieurs écoles. Les adeptes de la salade qui dégustent la viande froide en étant simplement en petits cubes ou en fines lamelles. Il y a les fanas de sandwich en tout genre qui tranchent des émincés et se créent des repas savoureux parfaits pour manger sur le pouce. Et enfin, il y a ceux qui fondent pour les plats chauds comme les quiches ou les gratins. Bref, comme vous pouvez le constater, la créativité avec la new est sans limite. Pas de gâchis, rien ne se perd et tout se transforme. En délicieux maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada